... Je voulais juste d'abord vous remercier de votre participation ici et de vous dire à quel point nous sommes demandeurs, nous d'abord Sénégalais, nous sommes demandeurs de ce genre d'initiatives et ensuite nous y travaillons depuis de nombreuses années au sein de l'Union des travailleurs sénégalais en France. Toute initiative de ce genre est bienvenue. Lorsqu'elle vise par exemple à donner du travail aux hommes, pour nous, ça c'est une bonne initiative. De toute façon, toute initiative de ce type là au Sénégal, nous on est partant, c'est un peu comme le combat que fait Yanamar, donc c'est pour ça qu'on était là. On est en train d'initier au Sénégal pour la première fois une organisation où les citoyens vont d'une certaine manière se départir de l'action de l'État. Donc il y a un éminent président des États-Unis qui disait avant de se demander ce qu'un État peut faire pour soi, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et de ce point de vue là, dans ces circonstances actuelles, cette expression a tout son posant d'or. Ce que je voulais juste dire, c'est que ce que nous devons faire, nous Sénégalais, c'est changer nous-mêmes si nous voulons changer notre pays. Ce genre d'initiative nous foisonne, nous en sommes heureux, effectivement, mais je crois que ça doit être balisé. Que ce soit mené par un homme d'expérience que M. Tonkara, M'amudou Tonkara, ça nous réjouit et nous pensons vraiment que c'est une bonne chose. Le concept, il n'est pas nouveau, de toute façon, mais quand même, comme je dis, c'est important. Le fait même qu'il soit nouveau ou pas, ce n'est pas le plus déterminant. Le plus déterminant, c'est que ça a pour but quand même de donner du travail à nos jeunes ou moins jeunes au Sénégal. Rien que pour ça, ça mérite le fait qu'on soit tous là et qu'on soutienne cette initiative. J'ai juste une interrogation dans ce cadre-là. Je sais que c'est toujours facile de démarrer un projet. Ils veulent faire appel à des initiatives privées, des initiatives individuelles. C'est très bien. Mais si le projet a besoin d'être consolidé, d'être pérenne, il faut absolument une intervention de l'État ou en tout cas un partenariat avec l'État. Cela peut se faire de plusieurs manières. L'État peut subventionner ce type de projet, mais l'État peut également, en tout cas, s'ériger en contrôleur de ce type de projet pour éviter un certain nombre de dérives qu'on a connues par le passé avec d'autres initiatives qui sont des initiatives privées. Donc, comment les citoyens s'organisent en collectivité, en communauté, pour pouvoir peser les actions qui auront un impact positif sur le fonctionnement de la société ? En l'occurrence, sur les mots qui tarotent la société sénégalaise, en l'occurrence, la question de la formation et la question du chômage. Donc, on ne peut que s'allier à cette initiative-là et attendons de voir ce que ça va donner dans le futur. Je fais un bilan extrêmement positif de cet après-midi qui a permis la rencontre de Mamoudsi Tounkara, initiateur du projet Action Sénégal Tchècanam, et des Sénégalais de la diaspora de Bordeaux. C'est-à-dire, le but, c'était d'abord de faire comprendre la démarche entreprise par Mamoudsi Tounkara et de faire adhérer les gens qui s'y intéressaient ou qui avaient peut-être des doutes ou des questions de mal là-dessus. Je pense qu'au sortir de cette rencontre, on peut dire que toutes les questions ont été posées et à toutes les questions, on a apporté des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !